Voici Claudia de Milan. Elle remplace une secrétaire en congé de maternité. Marek est polonais. Il effectue une mission de programmeur de trois semaines. Andrew, au Royaume-Uni, a commencé à travailler sur un chantier de construction il y a plusieurs mois, après une longue période de chômage. Ces trois Européens ont un point commun. Ce sont des travailleurs intérimaires. Cette forme de travail flexible concerne aujourd'hui des millions d'Européens. Claudia, Marek et Andrew ont aussi une préoccupation commune. Peut-on leur demander de travailler à des conditions moins favorables que s'ils étaient engagés directement par les entreprises pour faire le même travail ? La réponse est non. Une loi européenne qui protège les travailleurs intérimaires leur assure, en règle générale, l'égalité de traitement. Elle leur donne les mêmes droits et les mêmes conditions de travail que leurs collègues engagés directement par les entreprises. Cette règle s'applique à la rémunération, à la durée du travail, au temps de pause, aux périodes de repos, aux congés et aux mesures antidiscrimination. Les intérimaires ont les mêmes besoins que tout autre salarié. Ils doivent donc avoir accès aux équipements collectifs, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Leur accès à la formation doit aussi être amélioré. Les intérimaires doivent également avoir la perspective de trouver un emploi permanent. C'est pourquoi ils doivent être informés des postes vacants dans l'entreprise ou l'organisme où ils travaillent. Dans certains pays, ce sont les représentants des employeurs et des travailleurs qui négocient les conditions de travail et d'emploi des intérimaires, mais dans tous les cas, leur protection globale doit être assurée. Naturellement, chaque pays de l'Union européenne a ses propres règles en la matière. La législation européenne établit des droits communs qui doivent être appliqués. Une meilleure protection des intérimaires, une flexibilité accrue pour les entreprises.